La couleur qui se reflète sur le visage de ta femme. On devrait aller prendre le petit déjeuner. Allons-y. L'état de tes morts est très critique depuis deux jours. Son asthme s'est aggravé. Et il m'informe maintenant. Je ne peux pas retarder mon vol chassade. Je dois y aller. Oui, c'est bon, mais... Vous me parlez de timure maintenant. Ce que les médecins ont dit. Comment se sent-il maintenant? Il ira bien. Ne t'inquiète pas. Asif prendra soin de lui. Que puis-je faire en étant assis ici? Je vais découvrir ce que c'est. Continue après avoir atteint. Oui, c'est bien. Mais... Le travail que vous avez décidé de faire est... Pour lequel tu m'as convaincu. Que va-t-il y arriver? Que va-t-il se passer? Bien sûr, je vais le terminer. J'ai cédé la responsabilité à Shana Zeddy. Pour réparer la relation de mon frère, je suis sûre qu'elle s'en chargera. Ok, ma sœur. Je ne t'arrêterai pas. Parce que tes morts a aussi besoin de toi. Je pensais juste que... Mon travail ne le sera pas. Reste incomplet. Je ne resterai pas incomplet. Ne t'inquiète pas. Après tant d'années, tu as accepté de te marier. Suis-je fou de le quitter sans terminer ton mariage? Tiens-moi au courant dès que tu arriveras. Bien sûr. Je n'aimais pas que Rincha soit si franche. Elle disait comme si nous t'affamions vraiment. Elle plaisantait Ali. Elle a l'habitude de parler librement et franchement. S'il te plaît, ne fais pas attention à ses paroles. Je n'ai pas une telle relation avec elle. Fais des blagues absurdes avec moi. Ali. Les belles-sœurs feront une telle franchise. Laisse la faire avec les gens qui sont intéressés. Je n'aime pas ça du tout. Elle disait comme si « Je continue de te faire du mal tout le temps. » Est-ce que tu partagez-vous nos affaires avec elle? Non, non. Jamais. Alors pourquoi a-t-elle dit ça? C'était juste une blague, Ali. Rien de plus. C'est juste qu'elle parle sans réfléchir. Elle est jeune. Elle deviendra bientôt sage. Si tu te sens toujours mal. Alors en son nom, je m'excuse. Pensez-y simplement comme « Tu n'as rien entendu et elle ne t'a rien dit. » Elle n'est pas idiote non plus. Je ne suis pas non plus sûr. Explique-lui à ta manière. Sinon je vais t'expliquer. A ma façon. Bonjour, bonjour. « Je suis désolée que tu doives attendre si longtemps à cause de moi. En fait, j'étais occupée à faire mes valises. » « Je ne voulais pas y aller mais j'ai un travail important donc je dois y aller. » « Je suis sûre que tu géreras tout bien. J'ai de grandes attentes avec toi. » « Oui, je le ferai. » « Je veux corriger cette relation dès que possible. Je veux la prochaine fois quand je viendrai au Pakistan. » « Ce sera au mariage de Chezade. Et je sais que tu géreras tout très bien. » « Oui, si Dieu le veut, je vais m'en occuper. » « En fait, il y a une chose, sœur. » « Quel est le problème ? » « Dites-moi. » « En fait, leur famille est si large d'esprit. Ils veulent ça. Ce garçon et cette fille devraient au moins parler au téléphone. Pour qu'ils puissent se comprendre. » « Ensuite, la relation continuera. » « Eh bien, tu sais que je n'aime pas ça personnellement. Je ne permettrai ni éthiquement ni religieusement. » « Mais ce que nous pouvons faire. Ils ont leurs propres pensées. » « Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais je pense quand même. » « Il aurait été préférable de demander à Chezade de le faire également. » « Yeah, yeah. Je lui demanderai s'il veut parler à Aléna ou pas. » « À la fin. » « La décision lui appartient. » « Oui, oui. Absolument. » « Voici de l'argent, Chanaz. Garde-le. Tu en auras besoin en mon absence. » « Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse toujours. Aucun problème. » « Partir le matin et revenir le soir. Quel est le besoin de rester ? » « Vous n'êtes pas hors de la ville. Que tu partes pour une nuit. Reviens la nuit. » « Ali. C'est le rituel du mariage. Cela arrive après le mariage. » « S'il te plaît. Il n'est pas nécessaire de suivre ces rituelles absurdes. » « Ali. C'est l'affaire d'un jour. » « Venez me chercher après-demain, s'il vous plaît. » « Tu disais ça. Tu n'as aucune franchise avec ton camarade de classe. » « Qui était le gars au mariage qui était si franc. » « Quel garçon. » « Daniel. » « C'est le mari de mon ami. » « Tant de franchise avec le mari d'une amie. » « En fait, c'était mon camarade de classe. » « Kieran et ils se marient amoureux. » « Il était aussi mon camarade de classe. » « C'est pourquoi, il a dû dire quelque chose involontairement. » « Je ne m'en souviens même pas. » « Mais je me souviens. » « Pas besoin de rencontrer un ami dont le mari. » « Sois franc avec toi. » « D'accord. » « Très bien. » « Eh bien, tu vas. » « Mais ne laisse pas les nouvelles de cette maison arriver là. » « Je pense que tu es assez sage. » « Ne vous inquiétez pas. » « Je ne parlerai jamais de mes beaux-parents chez ma mère. » « Et je ne parlerai jamais de la maison de ma mère ici. » « Ok maman. Je pars. Mon devoir commencera à 9h. » « Avez-vous fait une certaine préparation du document ? » « Ou vous n'investissez que sur vous-même ? » « Que veux-tu dire par là ? » « Je veux dire, je devrais t'informer avant de me préparer. » « Je te connais très bien. » « Toute la journée, tu n'as pas étudié du tout. » « Vous étiez toujours occupé sur votre mobile. » « Oh donc, tu veux dire ça. » « Au fait, ne sois pas jaloux. » « Mère, tu ne connais pas le travail que ce mobile fera l'affaire. » « Ce papier ne fera rien. » « C'est de ça que j'ai peur. » « Le résultat de ce processus, ce sera si mauvais. » « Peur de ce jour. » « Ce qui s'est passé. » « Je parle d'autre chose. » « Où emmènes-tu cette affaire ? » « Tout va bien. » « Écoutez-moi. » « Je t'ai donné la direction. » « Mais j'ai très peur de ce chemin. » « C'est... » « C'est un jeu très dangereux. » « J'ai très peur. » « Maman, viens ici. » « Oh mon Dieu. » « As-tu de la fièvre ? » « As-tu fait un mauvais rêve la nuit dernière ? » « Pourquoi paru-tu ainsi ? » « Je n'ai rien rêvé. » « Au fait, tu rêves si haut. » « Il peut arriver que, après avoir ouvert les yeux, je suis tombée comme ça, je ne tiendrai plus de bon. » « Maman, arrête ça. » « Si tu ne peux pas discuter de quelque chose de bon, alors ne me donne pas de cours le matin. » « Prends cette pomme et prends de l'énergie. » « Je vais à l'université, je suis en retard. » « Oh mon Dieu. » « Que dois-je faire ? » « Quelqu'un a dit vrai. » « Les enfants sont un excellent test. » « Et je pense que dans ce test, je suis ratée. » « Ils ont dit et tu as accepté. » « Que voulez-vous maintenant ? Dois-je commencer à me battre avec lui ? » « Combien de jours se sont écoulés depuis le mariage qu'il impose de telles restrictions ? » « L'homme a sa propre vie qui ne finit après le mariage. » « Et être marié ne signifie pas qu'une personne. » « Quitter sa liberté. » « Rimshaw. » « Je ne veux pas gâcher ma vie le premier jour de mon mariage. » « Et ses désirs ne sont pas illégitimes. » « Tout ce qu'il veut de moi, c'est pas lui, avec sa famille. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « C'est vrai, chérie. » « Pas besoin. » « Laisse tomber et dis-moi. » « Est-ce qu'Ali est bien avec toi ? » « Oui, maman. Il est si bon. » « Alors que voulons-nous d'autre, chérie ? » « Tout va bien avec mon mari. » « De toute façon, ces petites choses continueront. » « Et après le mariage, chaque fille doit faire un petit compromis. » « Mais je ne comprends pas cette absurdité. » « Je suis très inquiet pour elle. » « Comment va-t-elle passer sa vie ? » « Maman, elle est jeune, elle comprendra. » « Elle ne comprendra rien. » « Il restera plus jeune. » « Elle ne deviendra pas comme toi, peu importe son âge. » « Tous les enfants ne sont pas pareils. » « J'ai parlé à Chanaz. » « C'est une femme très honnête et bonne. » « Je suis sûre qu'elle s'occupera de cette affaire. » « Ne t'inquiète pas. » « Mais... » « Mais quoi ? » « En fait, il voulait qu'un garçon et une fille se parlent. » « Ils devraient parler au téléphone. » « Et si la compréhension s'établit entre eux, alors, ils vont poursuivre cette affaire. » « Tu sais... » « C'est très étrange. » « Il semblait avoir l'esprit très large, je suppose. » « Je n'ai aucun problème. » « Je n'ai aucun problème à ce que tu lui parles. » « C'est bon. » « Parle-lui et tu verras. » « Si vous avez une objection, je lui dirai non. » « Sœur C. » « Si tel est leur désir. » « Alors, ok. » « Je parlerai à Aléna. » « Ok. Laisse-moi dire à Shanaz que tu n'as aucun problème. » « Ouais. » « Faire ce qui convient. » « Très bien. Je vais lui parler. » « Est-ce que quelqu'un a déjà pensé que l'ère des pigeons reviendrait dans le... » « 21e siècle. » « Pourquoi tu parles de région ? » « Nous devrons la porter. » « Plutôt. Il va falloir relever. » « C'est parce que nous ne... » « Sur WhatsApp maintenant donc. » « Alors j'ai pensé t'envoyer une lettre par l'intermédiaire de pigeons. » « Tu sais à quel point tu deviens impoli. » « Ceux qui disent la vérité ont toujours été traités d'impoli. » « Au fait, tu n'es pas si petit. » « Tu ne sais jamais quand ni quoi dire. » « Quelle était la nécessité de faire une telle blague devant Ali ? » « C'était le premier jour de mon mariage. » « Faire de telles blagues ? » « Je suis sa belle-sœur et je ferai de telles blagues. » « Avec lui devant tous. » « Rimsha et Sib. » « Soyez un peu inquiets de vos habitudes insouciantes. » « Essayez de comprendre les humeurs et les situations des gens. » « Cette petite blague doit causer des problèmes dans ma vie. » « Est-ce qu'il se sentait si mal ? » « Je ne sais pas à quel point il se sentait mal. » « Je n'ai pas demandé à... » « Ne vous inquiétez pas. Je suis franc. » « Mais pas où détruire la maison de ma sœur. » « Je ne le referai pas. » « Ne deviens pas si sérieux. » « J'expliquais juste. » « Prenez soin de ces choses. » « Tu as grandi maintenant. » « Vais-je plaisanter avec toi ? » « Ou tu feras une grimace aussi. » « Je suis mariée maintenant. » « Il faut être attentif. » « Je t'explique. » « Maintenant, je ne peux pas non plus dire non à maman. » « C'est pourquoi j'ai décidé que cette fois. » « Au moins une fois, je parlerai au garçon et je le saurai. » « Cela ne me dérange pas que tu expliques comme ça. » « C'est la grande décision de ta vie. » « Et oui, c'est ton droit. » « Pour prendre cette décision judicieusement. » « Mais tu ne penses pas. » « Même en parlant au téléphone. » « Une personne ne peut pas se connaître comme elle veut le savoir. » « Que veux-tu dire par là ? » « Cela signifie que... » « Ainsi, une personne ne peut montrer que le côté qu'elle veut. » « Quel genre de personne est-il ? » « Quelle est sa nature ? » « Cela ne peut être connu qu'en passant du temps. » « OK. » « Dis-moi ce que tu aimes manger. » « Je ne sais pas, je ne pense commecja. » « Cordあー tu sais. » « Je suis qui » « Le sait comme ça » « Il est environ la pente. » « De quoi tu ? » « Le sait ce que tu as. » « De quoi tu es le point. » Merci. Ouais, tu as fait du thé si bon. Dieu merci. Dieu merci. Tu aimes ça. Quoi qu'il en soit, c'est la seule chose que je peux faire de très bien. Grimshaw disait ça. Elle adorait mes boulettes de viande faites à la main. Mère a adoré le biryani que je prépare. Et chaque fois que mon frère vient, fais-moi une pizza. Il avait l'habitude de dire. Je ne suis pas là pour écouter tes histoires de famille. J'étais juste. Je souhaite que... Quand tu es avec moi, tu ne parles que de moi. Je n'aime pas du tout les choses divisées. Surtout les humains. Et ma femme jamais. Êtes-vous à ce point possessif? Encore plus que ça. Je souhaite que, quand tu es avec moi, Tu ne mentionneras personne. Tu ne penserais pas à quelqu'un d'autre. Écoute, tu t'en occuperas. Tu ne sais pas vers. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour ... Bonjour ... Bien sûr, je prendrai le petit-déjeuner. Quand j'arriverai au bureau, je t'appellerai. Merci. 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 En fait, certaines personnes viennent pour la demande en mariage de Rimcha. Et je suis seule maintenant. Que vais-je faire ? Je pensais appeler Alina. Je suis juste venue à proximité. Si cela ne vous dérange pas, puis-je l'emmener avec moi ? Pourquoi ça me dérangerait ? Mais il vaut mieux que tu demandes à Ali. Pourquoi serait-il en désaccord ? Tu es sa mère et la belle-mère d'Alina. Tu es sa mère et la belle-mère d'Alina. Si vous autorisez. Donc ça ne le dérangera pas non plus. D'accord, très bien. Si elle veut vraiment y aller, elle peut y aller. C'est sa propre maison. Mais tu devrais au moins informer Ali. Oui, je le ferai. Puis-je faire l'emballage ? D'accord, très bien. Allez. Prends du thé. Oui, bien sûr. La relation vient d'une famille connue ? Non, non. En fait, il y a des inconnus. Sous-titrage ST' 501 Je pars après un certain temps. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Salutations mon fils, Ali chéri. Puis-je te mettre de la nourriture ? Pourquoi tu te déranges ? Dis à Alina de faire. Tu ne lui as pas parlé. Que veux-tu dire ? Je lui ai dit de t'appeler. Le téléphone était à court de batterie. Je ne lui ai pas parlé. Que disait-elle ? Où est-elle ? En fait, elle est rentrée chez elle avec sa mère. Quel est le problème ? Quel est le problème ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et tu l'as laissé partir. Comment pourrais-je lui interdire ? Et pourquoi ferais-je ça ? Elle était sa mère. Elle voulait la prendre. Alors il l'a fait. Tu es sa belle-mère. Vous êtes ma mère. Tu as le droit de lui interdire. Pourquoi es-tu autant en colère ? Appelez-la et demandez-lui quand veut-elle venir. Je ne suis pas le serviteur de sa mère. Elle peut m'appeler elle-même. Que lui est-il arrivé ? Sous-titrage ST' 501 Je devrais lui envoyer un SMS. Sous-titrage ST' 501 Ali, où étais-tu ? Je t'ai appelé. Vous n'avez pas répondu à l'appel ? Êtes-vous en colère contre moi ? Qui t'a permis de partir ? C'est la responsabilité du PAP avant de sortir ? Pourquoi tu ne me l'as pas demandé ? Ali, qu'est-ce que tu dis ? Demande à tante, je ne suis pas sortie sans sa permission. Je t'ai appelé plusieurs fois mais tu n'as pas répondu. Maintenant tu es parti, reste là. Pas besoin de revenir. Ali, écoute-moi. Ali. Ces gens sont tellement bizarres. Chérie, si je le savais, je ne t'amènerais jamais ici. Qu'est-il arrivé à ta belle-mère ? Si elle savait tout, alors pourquoi t'as-t-elle permis de venir ? Ils sont comme ça. Leur humeur change après chaque seconde. Je suis toujours. Je traverse un état d'incompréhension. Non seulement leur humeur change, mais leur esprit change à mesure que... Et bien après chaque seconde. Rimcha, chérie, il vaut mieux que tu te taises. Maman, j'étais déjà contre son mariage avec Alibrodermé. Tu ne m'as pas compris. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est mis en colère juste ? Pour la petite chose. La prochaine fois, il se mettra pourquoi elle respire. Alors, va-t-elle arrêter de respirer ? Et est-ce le moment de faire de telles bêtises ? Que tu parles. Je pense au futur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Maman, je suis sûre qu'il ne viendra pas me chercher. Dépose-moi là-bas. Je veux y aller. Non. Je te laisserai seule. Et laisse-moi demander à ta belle-mère. Quel est le chemin ? Elle t'a envoyé ici en premier. Et maintenant, tu n'as plus le droit d'entrer. Tu es la belle-fille. Là aussi, tu as le droit. Comment peuvent-ils vous empêcher d'y aller ? Non, maman. Tu ne parleras pas non plus à tante. Et tu n'iras pas non plus me laisser tomber. Si elle sait ça, il va me... Sans aucune raison. Et je ne veux pas de problème dans ta vie. Ce sont mes problèmes. Je dois les résoudre moi-même. Allons-y. Ne t'inquiète pas, chérie. Je espère que tout ira bien. D'accord. Va y. Et prépare tes affaires. Je dirai au chauffeur de te déposer. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et dis-moi. Tu ne peux pas contrôler ta lampe. Tu ne manques aucune occasion de blesser ta sœur. Mère, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, tu n'as encore rien dit. Je ne sais pas ce qui se passera quand tu commenceras. Dire quelque chose. S'éloigner. Seulement, je suis la mauvaise personne dans cette maison. Juste parce que je dis la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...